Musique Musique Lundi 22 juin 2020, c'est parti pour votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Musique Formation des maires et adjoints au maire du bloc républicain venus d'un peu partout sur le territoire national. Ils se sont retrouvés à Boïcon pour échanger autour du thème « L'élu républicain en marche pour une gouvernance communale moderne ». La Fédération nationale des syndicats de bois et bâtiments du Bénin renouvelle son bureau exécutif. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération, une rencontre qui a permis aux congressistes de se fixer de nouveaux objectifs. Musique Cérémonie de distinction des lauréats de la 15e édition des jeux concours de culture générale. C'est une initiative de l'ONG promo éducation et loisirs parrainée cette année 2020 par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Musique Voilà pour ce moment. Bienvenue à toutes et à tous. La séance de concertation entre le préfet, les maires et les adjoints au maire du département du Koufou. Cette première rencontre après l'installation des nouvelles équipes dirigeantes des différentes communes du Koufou s'est déroulée dans les locaux de la préfecture d'Aplahoui. La séance a permis au préfet d'échanger avec ses hôtes de la gouvernance locale. On en parle en détail à travers son reportation. Geoffroy Massa. Les figures à la tête des exécutifs communaux du département du Koufou sont ici autour de leur autorité de tutelle, le préfet Christophe Mengbedji. Pour une première rencontre, c'est la principale salle de conférence de la préfecture d'Aplahoui qui a été choisie pour abriter les échanges. Nous avons le devoir de vous adresser solennellement. Nous chaleureuses félicitations pour votre élection aux différents postes. Autour de la table, on retrouve notamment les maires qui sont désormais à la tête des hôtels de ville du département à la faveur de la quatrième mandature de l'ère de la décentralisation au Bénin, leurs adjoints, le préfet et ses chargés de mission. La préfecture d'Aplahoui, conformément bien sûr à notre mission d'assistant conseil et de contrôle de l'égalité, nous avons jugé utile de tenir la présence de rencontres afin de vous entretenir sur quelques notions essentielles de la gouvernance locale. De même que sur les bonnes pratiques qu'il convient d'observer dans la gestion des affaires publiques locales. Et ceci, un rapport avec les lois et règlements en vigueur. Parmi les six maires invités à cette réunion, quatre sont nouveaux. Il s'agit des maires des communes de Koulekame, Djakotome, Dogbo et Aplahoui. Nous avons jugé utile que des praticiens qui sont autour de moi ici puissent discuter avec vous afin que chacun sache où poser le pied pour ne pas commettre des erreurs. Dans ce secteur, il n'y a jamais d'anciens et les nouveaux doivent se dire qu'ils sont là pour aller à la quête du succès en faisant bien. Le port de masques de protection étant une obligation en République du Bénin, les maires ont été appelés à la rescousse par la police républicaine pour une bonne sensibilisation des populations. Donc par rapport à cette pandémie, nous avons pensé les associer. Nous avons pensé travailler ensemble pour que nous puissions vaincre le fléau. Le préfet Christophe Benguedi a exhorté les maires de son département à travailler pour le renforcement de l'unité des fils et filles de Koufou. Les chefs des 9e, 11e et 13e arrondissements de Cotonou sont maintenant installés dans leur fonction. C'était vendredi dans les arrondissements concernés. Les différentes cérémonies ont été marquées par le port officiel des chapeaux au nouveau chef d'arrondissement. Le compte rendu est de Nagui Baladé. Augustin Rossino revient dans l'équipe municipale de Cotonou cette fois-ci en qualité de chef du 9e arrondissement. A travers la présente cérémonie de port d'écharpe, le nouveau chef d'arrondissement est pleinement investi dans ses fonctions. Je voudrais également compter sur l'assistance et le conseil de notre formation politique de l'Union progressiste, dont les premiers responsables ont fait l'honneur de me désigner pour assumer cette exaltante et nos missions, devraient pour révéler le 9e arrondissement à tous points de vue. Dans le 11e arrondissement de Cotonou, le nouvel homme fort à NON, Ayaovi-Georges-Raymond, il est officiellement installé dans ses fonctions par le 2e agent au maire. Monsieur le représentant du maire de Cotonou, la tâche a accompli au cours de la nouvelle mandature sur votre leadership éclairé et immense et le 11e arrondissement de 2 points de vos capacités à l'accompagner dans son développement. Le 11e arrondissement attend donc beaucoup de votre ingéniosité et des richesses et des expériences que vous avez capitalisé, Monsieur le maire, pendant des 7 ans de gouvernance locale dans notre pays. Aussi, vous pouvez compter sur le 11e arrondissement pour la réussite et le développement de la ville de Cotonou. Plus qu'un pivot pour la nouvelle équipe dirigeante, Maisan Fouli-Bébé reprend son fauteuil pour possuir les oeuvres de développement à la base dans le 13e arrondissement de Cotonou. Sa mission commence par la présente cérémonie de port d'écharpe. Lorsque vous rentrez dans une maison et le salon est sale, vous devez comprendre déjà ce qui devait se passer dans la cour. Si au sein de l'arrondissement nous vivons cette difficulté, ça veut dire que dans nos quartiers nous avons des problèmes. Et ces problèmes ne seront pas réglés sans que nous ne soyons ensemble pour travailler. Nous demandons à tous et chacun de nous de porter la pierre à l'édifice pour que les difficultés que nous vivons au sein du 13e arrondissement, spécialement en passant par la sécurité, parce que lorsque vous n'avez pas de voie, lorsque vous avez des difficultés d'accès, ça veut dire que vous avez des problèmes de sécurité. Fort de ses expériences à la tête du 13e arrondissement, mais sans folie bébé, maîtrise les enjeux en cours et saura jouer la carte de l'unité sur son territoire de compétence afin de réussir la mission qui lui est assignée par la nouvelle équipe municipale dirigée par Luc, cet on dit, à Trocou. Direction Paracou maintenant avec la première édition de la journée de mise en terre de l'Anacardier. C'est une journée organisée par la Fédération nationale des producteurs d'Anacard du Bénin. Objectif, œuvrer pour le rayonnement de la filière Cadjou au Bénin. Plusieurs centaines de plantes greffées d'Anacardier ont été plantées à cette occasion. Reportage René Sourou. Environ 300 plants d'Anacardier améliorés, mis en terre ce mardi 16 juin à Passagambou, dans la commune de Paracou. C'est une initiative de la Fédération nationale des producteurs d'Anacardier du Bénin pour susciter et augmenter la production. À travers cette initiative qui s'inscrit d'abord dans le cadre de la journée nationale de l'arbre, la FENAPAV entend également accompagner l'État central dans l'atteinte des objectifs du programme national de développement de la filière Anacard, PNDFA et conformément à notre vision, chaque site ayant accueilli des plantes greffées bénéficiera d'un programme d'entretien de sorte à devenir une parcelle école où tout producteur étudiant ou curieux pour venir apprendre. Occasion pour le directeur général de saluer les efforts du gouvernement pour promouvoir davantage la filière. Le gouvernement du Bénin accorde quand même une attention particulière à cette filière parce qu'après le coton, c'est l'Anacard. Et en termes de ressources financières, l'Anacard constitue le troisième filière de la commune nationale après le coton et le poids autonome de Cotonou. Nous avons retenu ce jour pour mettre en terre les plantes d'Anacardier dans le but de lutter contre la désertification et aussi de réfléchir ensemble pour aller dans le sens de la promotion des plantes greffées d'Anacardier. Cette première édition de la journée de mise en terre de l'Anacardier que la Fénapab veut pérenne dans les Trans-Saint-Communes où elle est présente a reçu le soutien des autres acteurs de la filière et des autorités de la ville notamment de la mairie de Paracou qui a rendu disponible ce site d'un hectare. pour moi c'est encore petit arrivé à la mairie nous allons nous approcher du maire pour qu'il puisse négocier avec les services techniques pour qu'on ait encore d'autres sites pour la mise en terre de d'autres plantes d'Anacard. C'est une fierté pour nous Nous n'allons pas nous arrêter seulement à ce que Fénapab fait individuellement nous allons également prendre l'initiative de planter autant d'arbres d'Anacardier dans nos différents pôles. J'ai l'impression de félicitations d'abord de remerciements c'est pour améliorer encore plus la production ça nous encourage plus et ça va encourager encore plus les producteurs pour le rendement de faire des plantations plus grandes que ça. Ensemble luttons contre la désertification et la pauvreté c'est le message que passe la Fénapab pour le compte de cette première édition de la journée de mise en terre de l'Anacardier. De leur côté les leaders du parti bloc républicain accompagnent les nouveaux maires élus de la formation politique dans leur gestion des communes un atelier de formation est organisé à leur profit les travaux portent sur le thème l'élu républicain en marche pour une gouvernance communale moderne précision Imède Hélène Amosu Un ralliement de maires ajoutés aux maires députés et autres leaders du parti du bloc républicain le rendez-vous est initié pour rappeler aux élus communaux du parti notamment les nouveaux maires les ajouts et autres les engagements pris par la formation politique lors de la campagne pour les derniers communales pour moderniser la gouvernance locale cette rencontre cette rencontre est donc une occasion pour outiller ossifier les maires du bloc républicain les orienter leur donner les directives nécessaires afin que le mandat soit un succès remarquable nous sortirons de ces assises davantage aguerris motivés confiants et prêts à affronter les différents défis de la décentralisation cet atelier est très important pour le bloc républicain parce qu'il va aider à ce que la qualité de nos maires la qualité de nos adjoints se renforcent et que leur leadership puisse se faire en harmonie avec les valeurs du bloc républicain outre les dix engagements des élus républicains l'assistance a aussi été entretenue sur d'autres sujets ayant trait à la gestion administrative et technique des collectivités locales les différentes communications développées par des experts et spécialistes des questions de gouvernance locale visant bien à guérir ces maires et les adjoints aux maires afin qu'ils impriment une nouvelle dynamique au développement des localités dont ils ont la charge ces nouveaux dirigeants communaux républicains en savent également désormais davantage sur l'accord de gouvernance locale signé par leur parti avec l'union progressiste et qui leur a permis d'avoir six des vingt-neuf communes administrées par un élu du parti du cheval blanc véritable porte-voix et animateur de la vie du parti à l'échelle locale vous êtes ceux à travers lesquels le parti sera jugé dans son action politique locale au service de population à la base mais vous êtes également et surtout des acteurs au service de la république à l'échelle locale devant servir sans distinction d'appartenance partisane c'est pour cela qu'il est impérieux qu'il soit outillé en thème politique en thème managériel et en thème je dirais aussi de vision à travers l'ensemble des dix engagements du bloc républicain l'objectif visé est de consolider et de renforcer davantage l'ancrage du bloc républicain sur les sites politiques nationales et au niveau de la diaspora les élus du bloc républicain doivent faire la différence dans leur gouvernement c'est dit donc à nos maires et à tous les membres des différents conseils communaux que nous attendons beaucoup d'eux nous nous attendons à ce qu'il soit le reflet de notre vision pour une gouvernance moderne organisée au lendemain de l'installation des conseils communaux et 36 jours après les communales du 17 mai la rencontre de Boycon est un autre grand rendez-vous pour le parti du bloc républicain ces assises interviennent après les journées du congrès constitutif à Paracou et de la rentrée politique du parti à Porte-Nouveau le thème retenu pour les échanges est l'élu républicain en marche pour une gouvernance communale moderne et les élus communaux du bloc républicain député, maire, adjoint ou maire et autres leaders du parti étaient tous présents à la séance ils ont exprimé leur vive reconnaissance aux membres du bureau exécutif pour avoir eu cette idée quelques-uns d'entre eux ont accepté donner leur point de vue à notre équipe de reportage au thème des travaux je vous invite à les suivre les élus bloc républicain ont fait campagne sur 10 engagements ces engagements nous tenons à ce que la mise en oeuvre soit effective et pour y arriver il fallait que les élus soient rassemblés qu'on passe en revue ces engagements ensemble qu'on leur dise les axes d'opérationnalisation les points d'application pour qu'à la fin du mandat que l'évaluation soit satisfaisante parce que il s'agit de la responsabilité du parti politique il ne faut pas croire qu'on est maire ou agent ou maire qu'on peut tout se permettre parce qu'à tout moment à tout moment il y aura la reddition des comptes et c'est en ce moment qu'on se rend compte qu'on a vraiment bien géré ou qu'on est passé à côté et le bloc républicain étant un parti disons de qualité nous voulons former les maires parce que parfois on peut pécher par ignorance nous voulons non seulement les former mais les suivre tout au long de leur gestion pour que nos commis puissent sortir grandi de ces élections disons qui sont la conséquence d'une réforme politique il y a dix engagements sur la base desquels le parti le bloc républicain a fait la campagne à la suite de cela il était vraiment opportun que cet atelier ait lieu pour briefer les élus communaux à savoir les maires les deux adjoints ou les trois adjoints selon les cas ces dix engagements tournent autour du genre autour de la promotion des jeunes autour de la promotion des femmes et ces dix engagements évoquent aussi le développement local et la transparence parce que la transparence c'est un point capital pour le bloc républicain les élus du bloc républicain doivent rendre compte régulièrement de leur gestion à ces populations qui les ont élus la décentralisation a besoin d'un minimum de connaissances pour impliquer le développement de nos communes donc c'est ça qui nous a poussé à faire venir ces maires ces adjoints pour leur donner quand même le bien à bas de la décentralisation la quatrième mandature pour l'élit républicain est là pour une gouvernance communale très moderne il faut que dans leur gestion on remarque la transparence qu'on remarque le professionnalisme qu'on remarque déjà la volonté républicaine nous qu'est-ce que nous sommes élus conseillers adjoints aux maires et les maires nous sommes prêtes pour le développement de nos villes parce que c'est une équipe très jeune qui a des ambitions pour les communes les populations n'ont qu'à nous soutenir et ce que nous avons comme vision nous allons mettre en place pour le développement de chaque commune vous savez on n'est pas maire on le devient et personne n'est formé pour être maire à l'issue de cette formation nous attendons d'avoir des outils qui nous permettent d'être en phase avec les attentes et de gérer nos communes en phase avec les règles qui régissent le fonctionnement des conseils communaux De Boïcon retour à Kotonou maintenant avec l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nationale des syndicats de bois et bâtiments les congressistes se sont retrouvés samedi à la bourse du travail pour renouveler le bureau exécutif de la fédération et se fixer de nouveaux objectifs La Fédération des syndicats de bois et bâtiments du Bénin Fénazib Bénin tient son assemblée générale ordinaire La rencontre permettra aux membres de mettre en place le nouveau bureau exécutif qui doit désormais diriger leur organisation syndicale sur toute l'étendue du territoire national Ce syndicat de Fénazib ça existait avant c'est maintenant on veut recréer ça parce que l'autre ça date depuis 1990 ou 91 Nous l'avons créé parce que sur le plan national en ce qui concerne les courts bâtiments c'est un secteur qui est un peu oublié et que de pas et d'autre nous avons trop de problèmes sur les chantiers des problèmes de matériaux de construction des problèmes avec les propriétaires et les ouvriers aussi c'est pour régler un peu les choses pour qu'aujourd'hui on a essayé de faire un partenariat avec la COSI pour qu'en dehors de Bénin aussi en dehors de Bénin l'extérieur que les gens nous connaissent et à faire des formations à nos apprenants pour que ça avance bien La Confédération des syndicats indépendants du Bénin COSI-Bénin est l'organisation partenaire clé du programme CNV au Bénin et dans ce cadre elle bénéficie à travers la Fédération Bois et Bâtiments d'un programme cofinancé par plusieurs partenaires que le Bureau Afrique de la CNV internationale a l'honneur de coordonner depuis 2017 la dynamisation de la Fédération Bois et Bâtiments de la COSI est bienvenue pourquoi ? parce que cette Fédération doit jouer sa partition au niveau du Bénin vu aujourd'hui l'enjeu et l'importance du secteur du Bois et Bâtiments dans notre pays les membres qui seront élus pour diriger cette Fédération la prochaine fois les membres doivent travailler pour que l'effectif des travailleurs du Bois et Bâtiments au sein de votre Fédération augmente ce que nous appelons dans le jargon syndical la représentativité syndicale ça c'est le premier défi deuxième défi important que le bureau pourrait relever c'est de travailler aussi pour pénétrer les entreprises nationales et multinationales du Bois et Bâtiments au Bénin la Fédération des syndicats de Bois et Bâtiments reçoit à l'occasion le soutien de la COSI Bénin à laquelle elle est affiliée pour le représentant du secrétaire général c'est un nouveau départ qui s'annonce pour la Fénazib Bénin il nous faut avoir un bureau dynamique parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de vie sans bois et bâtiments il nous faut donc avoir un bureau dynamique pour pouvoir faire ce travail là pour pouvoir faire rayonner le nom de la COSI Bénin c'est pourquoi nous nous sommes donné cette date d'aujourd'hui qui sera une date mémorable pour la Fénazib Bénin et pour la COSI Bénin je souhaite qu'à l'issue de ces travaux qu'on mette des hommes capables de relever des défis à nous les défis que nous-mêmes nous nous sommes confiés pour que la COSI Bénin puisse rayonner à l'issue des élections professionnelles qui sont en vue dans les prochains jours à la fin des travaux un bureau de 13 personnes est mis en place en dehors de cela il y a deux commissaires au compte chargés de la gestion des fonds de la fédération des syndicats de bois et bâtiments du Bénin De son côté la fertière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuelle du Bénin FESECAM Bénin a organisé à Natitengou pendant deux jours sa 27e assemblée générale ordinaire occasion de faire le bilan de l'année écoulée et d'élire de nouveaux responsables pour les divers organes L'initiative de cette assemblée générale a aussi permis à la FESECAM Bénin d'inaugurer au profit d'un collège d'enseignement général de la commune de Natitengou un module de classe précision Régis Ticolita Lossu 16 assises de Natitengou limitées essentiellement aux délégués des 33 CECAM du territoire national du fait du Covid-19 marquent la 27e assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin une rencontre annuelle qui permettra à la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin non seulement de faire le compte rendu des activités de l'exercice 2019 et de prise de décision mais aussi d'élire de nouveaux membres pour les différents organes cette assemblée générale se tient dans les délais prescrits j'invite les délégués à faire preuve de générité et de responsabilité afin de porter toujours plus haut les flambeaux de notre institution numéro 1 de la microfinance à l'occasion de cette assemblée générale et comme d'habitude la FESECAM Bénin a procédé à la remise d'un module de trois classes avec bureaux et magasins entièrement équipés de tables et bancs au collège d'enseignement général de Beressengou dans la commune de Natitengou au niveau du résultat que nous dégageons par année nous affectons sous forme de ristoun une partie à la population pour que la population aussi en bénéficie c'est la chance du CEG Beressengou bénéficiaire de ce grand joyau un module de trois grandes classes entièrement équipées en tables et bancs en bureaux pour le directeur et du collège le tour d'une valeur totale d'environ 27 millions de francs pour soutenir encore dans le milieu l'enseignement et la formation source de développement un geste apprécié à sa juste valeur par les différents bénéficiaires de ce joyau qui donne une nouvelle image à ce lieu de savoir je suis très content de ce geste que la présidente vient de faire je comprends en dehors de leur mission économique qui mette un accent sur le volet social il vient de nous sortir d'une ronde nationale le cas de CEG Beressengou était une ronde nationale depuis quatre ans que le collège est crié il n'y a pas de produit de salle de casse pourquoi les mots nous manquent pour dire merci mille fois merci à la FESECAM merci pour cette oeuvre sociale qui vient traduire une fois encore sa proximité près des communautés de notre pays et particulièrement celle de la Takora A noter qu'à cette 27e Assemblée Générale Ordinaire de la FESECAM Bénin à Natitengou sept nouveaux membres ont été élus pour trois organes ceux en fin de mandat ont reçu chacun un tableau d'honneur et une enveloppe financière pour service rendu Porto Nouveau accueillera la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la FESECAM Bénin L'édition 2020 des jeux concours de culture générale a connu son épilogue samedi les responsables de l'ONG promo éducation et loisirs ont procédé à la remise des prix aux lauréats de cette 15e édition le concours a été parrainé par la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui était présente à la cérémonie c'était à la salle de conférence du conseil national des chargeurs du Bénin Voici la première des lauréats de la 15e édition des jeux concours de culture générale organisée par l'ONG promo éducation et loisirs comme elles qui reçoivent ainsi le premier prix de cette année les deuxièmes et troisièmes ont respectivement reçu une tablette et un poste téléviseur par ordre de mérité avec des prix différents 193 autres jeunes ont reçu eux aussi leur lot ce qui porte le nombre total des récipiendaires à 200 apprenants respect des gestes barrières oblige la remise des prix s'est déroulée par l'eau de 10 personnes par cette initiative l'ONG promo éducation et loisirs en temps promouvoir l'excellence en milieu scolaire et universitaire par la culture générale ces lauréats ici présents ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans les travaux de recherche qui leur ont été confiés si cette cérémonie a été effective et toujours effective chaque année et depuis 14 ans parce que nous sommes à la 15e édition c'est grâce au mariage existant à l'ONG promo éducation loisirs et les sponsors je profite par ce canal pour une fois encore remercier l'ONG promo éducation loisirs à travers ces intéressants prix que nous venons de recevoir nous promettons en fait un bon usage cette édition de jeu concours de culture générale est soutenue par une brave femme de culture qui s'est illustrée dans le monde universitaire il s'agit du professeur Eleonore Yaïla Dekan ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui a offert à l'ONG7 moto 9 à ses côtés la direction générale de la poste du Vénin grâce à qui de nombreux lots ont été mobilisés la ministre s'est déplacée pour témoigner donc son attachement à la culture et surtout la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire je suis fière de voir que l'on continue à faire la promotion de la culture générale il faut prendre la mesure de la situation et cultiver les aider à se cultiver davantage c'est pour cela que je salue sincèrement les responsables de l'ONG promo éducation et loisirs notamment son président Gabin Hido cette initiative est bien louable et mérite d'être encouragée c'est pourquoi je n'ai pas hésité un instant à accepter parrainer la présente édition qui entre dans le cadre de la promotion de l'excellence la promotion de l'excellence qui est une valeur importante et qui est promue au plus haut sommet de l'état par son excellence le président le président patrice tal et nous devons garder cette instruction qui nous donne de cultiver l'excellence partout où nous sommes à titre de reconnaissance de ses oeuvres sociales et son engagement dans la promotion de l'excellence au bénin l'ONG a distingué la ministre l'ADK avec ce trophée d'humilité politique après cette quinzième édition réussie le président de l'ONG promo éducation et loisirs s'engage à poursuivre son combat de promotion de l'excellence dans les établissements scolaires et universitaires ceci par la culture générale des apprenants visite du représentant résident du programme des nations unies pour le développement PNUD dans la commune de Bonu c'était jeudi dernier objectif mesurer la portée des fonds Covid mis à la disposition de la commune sur les activités du projet commune du millénaire pour le développement de Bonu voici le commentaire signé Oulia Tsanossi les fonds Covid mis à la disposition de la commune de Bonu dans le département de l'Ouémé à travers le projet commune du millénaire pour le développement de Bonu en abrégé PCM Bonu évalué à 100 000 dollars soit environ 50 millions de francs CFA sont destinés à atténuer les chocs financiers de la pandémie du coronavirus sur les populations ils sont répartis en trois parties la première pour l'acquisition de dispositifs de lavage de main et le renforcement des capacités des candidats aux différents examens scolaires la deuxième pour appuyer les activités génératrices de revenus la troisième partie est destinée au renforcement des capacités pour la pérennisation des acquis du PCM nos candidats au CEP 2020 bénéficiaires du projet d'organisation des travaux dirigés et des divers avantages du PCM Bonu tenons à vous faire part de notre sincère gratitude et vous remercions de tout notre cœur A travers cette descente le représentant résident du PNUDO-Béné a eu l'occasion de parcourir les différentes entités du projet commune du millénaire pour le développement de Bonu PCM Bonu un projet dont le but est d'apporter divers appuis et infrastructures aux populations afin de promouvoir leurs activités génératrices de revenus et de relever leur niveau de vie Je souhaite vraiment plein succès à vos activités et que dans huit mois vous aurez tout soldé Et dans cette logique les fonds COVID sont destinés à mieux protéger les bénéficiaires contre le coronavirus et leur permettre de préserver leurs activités génératrices de revenus Ce sont de très belles initiatives Aujourd'hui le gouvernement accompagne notre commune également et les artisans de notre commune bénéficient également comme les autres artisans du Bénin de cet accompagnement pour faire face à cette pandémie qui dure encore et qui perdure Je voudrais vraiment remercier le gouvernement et remercier le PNUD Au terme de la visite le représentant résident du PNUD au Bénin félicite les acteurs de mise en oeuvre au niveau local du projet commune du millénaire pour le développement de Bonou PCM Bonou Il met également un accent particulier sur l'approche participative et intégrée du projet Je suis très impressionné par ce que j'ai vu d'abord au niveau de l'appui scolaire dans le cadre justement du Covid mais au-delà de ça PCM Bonou avait déjà développé une stratégie de développement intégré qui touche à la fois à tous les domaines à travers les crédits qui sont octroyés aux femmes pour développer leurs activités J'ai vu également le groupe des apprenants pour l'artisanat qui est très promoteur également J'ai vu les produits qui sont fabriqués par les femmes et les jeunes donc il faut vraiment absolument promouvoir trouver des marchés Le projet commune du millénaire pour le développement de Bonou est mis en oeuvre depuis 2016 grâce au concours financier de la République du Japon du PNUD du gouvernement du Bénin et de la mairie de Bonou Tout autre chose maintenant avec le réseau de téléphonie Mouv Bénin qui à travers sa fondation Etisalat Bénin était vendredi aux côtés des femmes membres du groupement IFELODUN dans la commune d'Ajaweré Ces femmes qui autrefois éprouvaient de sérieuses difficultés dans la transformation de produits agricoles sont dotées de matériel et équipements nécessaires pouvant leur permettre d'accroître leur production Le don est composé entre autres d'une rappeuse mobile et d'une presse manuelle de manioc de même que des marmites Le point de la cérémonie avec Teddy Goudalo présenté par Nagi Balani A travers cette cérémonie de coupure de ruban des femmes du groupement IFELODUN reçoivent à cœur joie ces différents matériels et équipements de production Il s'agit d'une cinquantaine de tabouret d'une dizaine de marmites d'un groupe électrogène d'une rappeuse de manioc mobile de deux bâtiments flambant neufs et la liste n'est pas exhaustive un geste de la fondation Etisalat Benet du réseau de téléphonie Mouv Benet au profit de ces femmes dans la commune d'Adiahoueré Notre prière est en fait exaucée par Dieu lorsque le choix est porté sur nous par la fondation Etisalat recherchant un groupement très actif dans la transformation des produits agricoles dans la commune d'Adiahoueré Mon association est aujourd'hui parmi les organisations éligibles au rang des bénéficiaires de vos dons en nature et pécuniaire Ces équipements viennent non seulement soulager les peines de ces transformatrices de produits agricoles mais ils permettront également l'accroissement de leurs activités premières à savoir la production du gari et ses dérivés Une fierté pour les autorités à divers niveaux de la commune et la secrétaire exécutive de Etisalat Benet Fondation qui a personnellement conduit à bon port ce projet Voilà les conditions dans lesquelles ça se faisait et les femmes ont souhaité que nous leur rendions le site de travail salubre Le projet était parti du fait que nous devions creuser des puissards pour que l'eau de coulement du manioc puisse passer Et de ce petit projet le projet a grandi et est devenu ce que vous voyez aujourd'hui Améliorer les conditions de travail des femmes fait partie des priorités de la fondation Etisalat Benet en plus de l'éducation et de la santé C'est pour toutes ces raisons que Mouv'Benet à travers sa fondation vous offre aujourd'hui des paillotes pour vous permettre de travailler dans un lieu sain assaini et loin des intempéries telles que la pluie ou le soleil Il a fallu la rencontre d'un savoureux amour qui fait l'eau doux avec un mouvement de soutien et d'accompagnement sans limite des initiatives à la base pour que naissent ce joyau J'invite les bénéficiaires à en faire un très bon usage en approissant leur production que je sais toujours de qualité Occasion pour ces Amazones de formuler des donéances à l'endroit du maire de la localité Elles souhaitent en effet la construction de magasins en vue de sécuriser leurs produits Une demande qui n'est pas tombée dans des oreilles de sourds ont souligné les donateurs et les responsables de la commune D'un don à un autre après les promoteurs de bars, restaurants maquis et buvettes du stade de l'amitié générale Mathieu Kéréko la société béninoise de brasserie est allée à la rencontre de sœurs de la commune d'Abo-Mekalabi c'était dans l'après-midi du samedi dans la cité d'Ortois elle leur a offert à la trentaine de promoteurs des dispositifs de protection contre la pandémie de la COVID-19 la société béninoise de brasserie accompagne ses partenaires du stade de l'amitié Mathieu Kéréko dans la riposte contre la pandémie du coronavirus un soutien qui vient à la réouverture des buvettes restaurant Maki Zeba de l'esplanade de ce stade après la période de confinement ce geste de 30 kits 1000 t-shirts et 1000 masques que les bénéficiaires apprécient vient pour les soutenir dans leurs efforts quotidiens voilà vous avez le dispositif de lavage de main vous avez également les masques vous avez également des t-shirts sur lesquels vous allez voir la crostice qui énumère les mesures pour en respecter pour éloyer le mal de tous les points de vente l'appui de la Sauvebra qui est notre premier partenaire dans les affaires dans les débits de boissons ça nous réconforte aussi nous sommes très ravis quand même au stade de l'amitié nous sommes très ravis et ce n'est pas la première fois qu'on est en train de voir des trucs comme ça au niveau de notre partenaire la Sauvebra la pandémie de Covid-19 a fait des victimes au Bénin face à la menace le gouvernement ne reste pas les bras croisés et a pris des mesures et instauré des gestes barrières pour ralentir la propagation à travers ce geste la Sauvebra apporte son appui à la riposte contre le fléau c'est le moment choisi la Sauvebra et ses partenaires les distributeurs agréés et les promoteurs de bar pour remercier l'état béninois de la gestion faite de la pandémie de la Covid-19 la Sauvebra a choisi d'accompagner comme toujours ses partenaires qui sont les promoteurs de bar nous sommes venus les appuyer ils aussi font beaucoup d'efforts dans le maintien des gestes initiés par les autorités à charge de la Covid mais nous sommes juste venus les appuyer pour leur dire une fois encore que nous sommes avec eux aujourd'hui et toujours donc le respect de ces gestes ne fera que pérenniser notre activité commune qu'est la vente et la distribution de boissons fraîches c'est la phase de lancement de cette opération d'accompagnement des partenaires ont expliqué les représentants de la Sauvebra en clair ils sont 30 à buvettes maquis restaurants et bars à bénéficier de ce soutien et voilà c'est la fin de ce journal toute l'équipe de la rédaction vous remercie pour votre aimable attention passez de très bons moments en compagnie de nos programmes respectez les gestes barrières et prenez bien soin de vous d'avoir regardé cette vidéo